Bonjour, bienvenue sur netprof.fr. Dans ces cours, je vais vous montrer comment insérer une image sur le logiciel de traitement de texte OpenOffice Writer. Alors, une image c'est un contenu non textuel et donc je veux m'intéresser particulièrement aux options d'insertion de légendes et de descriptions. Cela fournit des alternatives textuelles pour un contenu non textuel. Ici, j'ai créé un espace dans lequel je vais insérer mon image et je retrouve dans les menus Insertion l'option Images. Il s'agit aussi d'une photo qui est déjà sur mon ordinateur, donc j'ai choisi l'option à partir d'un fichier et je retrouve dans ma bibliothèque l'image que je souhaite insérer dans mon document. J'ai choisi l'image, j'ai fait Ouvrir et il insère automatiquement. Au même temps, il a affiché un menu avec une barre d'outils spécifique à l'usage des images. Quand vous cliquez sur l'image, vous pouvez noter qu'il y a des petits carrés verts qui s'affichent tout autour de l'image. Ce sont un peu comme des poignets. Quand vous passez votre courseur de la souris au-dessus, les courseurs changent de forme et ils indiquent que vous pouvez modifier votre image. Si vous le modifiez directement, vous risquez de déformer votre image. Je vais annuler cette dimension. Ce que je vous conseille pour réduire ou pour augmenter l'image, c'est de garder la touche Shift ou Maj sur votre clavier. La touche qui sert à faire des majuscules, vous les gardez enfoncées. Vous choisissez une poignée qui est dans un coin de l'image. Vous cliquez, vous gardez cliqué et vous déplacez tout en faisant Maj en même temps. Comme cela. Et là, vous ne perdez pas la proportion. Votre image garde la bonne proportion et ne sera pas déformée. Ici, je considère que mon image a une bonne taille par rapport au texte. Dans la barre d'outils d'images, vous avez des options dont vous pouvez insérer d'autres images à partir de vos fichiers. Vous avez des filtres, donc partie visuelle, que vous pouvez modifier aussi. Par défaut, vous pouvez choisir d'autres options de couleurs. Par exemple, niveau de gris, noir et blanc ou filigrane. Vous pouvez aussi modifier des couleurs dans les menus spécifiques couleurs. Vous avez notamment des options de luminosité et contraste. Vous pouvez modifier la transparence. Vous pouvez aussi refléter horizontalement ou verticalement votre image. En cliquant sur l'image, si vous faites un clic avec les boutons droits de la souris, vous avez un menu contextuel avec les options spécifiques à l'image. Vous pouvez modifier la disposition en voyant vers l'avant ou vers l'arrière. Vous pouvez modifier l'alignement. Ici, elle est centrée par rapport au texte. Vous pouvez modifier l'ancrage. Ici, elle est ancrée au paragraphe. C'est-à-dire, si je rajoute du texte avant, mon image va suivre le déplacement du texte et elle va changer de page. Si vous souhaitez que votre image n'échange pas de page, vous pouvez l'ancrer à la page. Si vous souhaitez que votre image accompagne les caractères et tous les déplacements du texte, vous pouvez choisir l'ancrage au caractère ou comme un caractère. Cela est le plus utilisé si vous avez une adaptation au texte avec un renvoi relatif ou dynamique à la page où le texte va se placer tout autour de votre image. Ici, pas d'adaptation, donc mon texte termine avant et continue après l'image. Ici, je m'intéresse aux alternatives textuelles qui vous pouvez rajouter à un contenu non textuel, donc une image. J'ai, avec les menus contextuels qui sont affichés au moment où j'ai fait un clic droit sur mon image, la partie description. J'ai cliqué sur description et j'ai une petite fenêtre dans laquelle je peux rajouter une description à mon image. Par exemple, titre, j'ai mis photo d'une rose et dans la description, j'ai dit donc que c'est une rose jaune imprégnée. Voilà. Donc, c'est un peu, c'est très bref, mais cela peut se vire. Donc, j'ai fait OK. Et après, quand vous exportez votre document dans d'autres formats, votre image, si elle ne pourra pas être affichée, elle aura une description, donc une alternative textuelle. Je m'intéresse aussi, en faisant un clic droit, à l'option légende. Vous pouvez donc insérer une légende pour votre image. Donc ici, légende, une photo d'une rose jaune. Là, donc, les propriétés. Cette image appartient à la catégorie illustration. Donc, vous avez dessin, illustration, tableau, texte. La numérotation est automatique. Là, j'ai un petit aperçu. Donc, il s'agit d'une illustration. Donc, numéro 1, parce que c'est la première de mon document. Je fais OK. Et il insère automatiquement la légende sur ma photo. Donc, si vous insérez d'autres images et vous rajoutez des légendes, la numérotation va suivre automatiquement. Et voilà, à bientôt !